Musique On réveille le chef indien Regardez cette cinématique de conteur Cette toute beauté indienne a fait un saut dans le temps de fou Bonjour les amis, c'est Oli le Belge Oui, les indiennes arrivent chaque année en fin de saison Oui, l'année dernière on s'est fait copieusement rincer sur les FTR Et cette année-ci nous avons la chance de recevoir les deux nouveaux modèles Dark Horse Alors les Dark Horse c'était les anciennes C'était un petit peu le fer de lance d'Indian Avec les garde-boue pleins, les grands garde-boue qui descendaient Et bien entendu le chef indien allumé sur l'avant du garde-boue C'était moche, chacun son style Moi personnellement je n'en ai pas trop Mais bon, force est de reconnaître que là Ils ont vraiment fait un bond dans le temps On a l'Indian Chief Dark Horse normal ici à ma droite La verte Alors, que dire sur ces bécanes ? Vous avez vu vraiment une des choses qui est spectaculaire C'est vraiment donc ce tableau de bord qui englobe le GPS Qui englobe plein plein d'infos Et c'est vraiment très très spectaculaire Je dois dire que ça c'est vraiment quelque chose qui nous a tous séduit Vous allez bien entendu retrouver les détails avec Seb Qui va vous expliquer toutes les fonctions Moi je vais vous parler des différences notables entre ces deux modèles Mis à part la couleur Alors, la première chose effectivement c'est la position Alors, ce sont des Dark Horse Le cheval noir Et bien on s'en rappelle lorsqu'on roule dessus Parce que les suspensions sont quand même vachement dures Là on sent que ça tape vachement Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien lorsque vous roulez sur des très bonnes routes Comme en Belgique Et bien il ne faut pas oublier Parce que comme vous avez les pieds comme ça Lorsque vous voyez une cassure Un casse vitesse ou n'importe quoi Un gendarme couché Comme on dit dans certains pays N'hésitez pas à tirer sur les bras Et à soulager vos fesses Parce que ces toutes petites galettes Que vous avez ici C'est un petit peu confortable Mais avec ces suspensions Ces doubles suspensions arrière C'est extrêmement dur Donc voilà Ça c'est une des premières choses à savoir Après cela Et là elles sont super marrantes à piloter Il y a trois modes de conduite Il y a un mode que Gilles a utilisé hier en ville Et c'est vrai C'est le mode tourisme si je ne me trompe Où là vraiment la réponse à l'accélérateur est très douce Le moteur est vraiment extrêmement doux Et c'est très très facile d'évoluer en ville Parce que bon le moteur développe quand même Une 90 chevaux Donc 90 pour nos amis français Et il y a quand même 16,3 mètres au kilo de couple Donc c'est vrai que la moto Lorsqu'il pleut On sent que ça n'a pas été tout à fait prévu pour Autre chose qui n'a pas été prévu pour Évidemment c'est ce superbe garde-boue Qui ne garde rien du tout Ça vous permet de repeindre l'arrière Enfin l'arrière de tout Et même un petit peu l'avant Parce que le garde-boue avant lui est très court aussi Donc lorsqu'il pleut Vous avez grâce à ce gros pneu avant Vous avez la fleute qui remonte par ici Donc c'est une moto effectivement Qu'on peut utiliser Parce qu'en plus une moto, celle-là C'est déjà pas facile à laver Mais alors celle-là, la noire C'est vraiment une catastrophe à laver Donc revenons-en au mode Donc il y a un mode, on va dire road Un mode normal Où c'est vrai que la réponse au gaz Est pas hyper vive Donc ça peut être un peu déstabilisant au départ Lorsque l'on démarre un feu rouge Parce que la moto a tendance à un peu brouter Mais après c'est vraiment un mode super agréable Évidemment il y a un mode sport Et le mode sport Personne ne l'a réellement apprécié Oui ça doit être sympa Lorsque vous allez sur circuit Mais sinon franchement Pour rouler en temps normal C'est très très chiant Parce que la moto répond très très vite Et c'est un petit peu désagréable Parce que la moto vraiment avance par à coup Et c'est pas très très chouette Alors évidemment autre chose Qui différencie les motos C'est la hauteur La hauteur Enfin la taille de la jante Puisqu'on a du 16 sur le Bobber Et du 19 sur la normale La Dark Horse En fait les pneus ont la même largeur Donc c'est tous les deux des 130 Mais effectivement les jantes sont beaucoup plus hautes Sur l'une que sur l'autre Malheureusement ça n'aide pas énormément Quant au confort Parce que bon bah effectivement La fourche La fourche est vraiment très confortable C'est vraiment les suspensions arrière Elles sont très très dures Autre chose Alors de nouveau Et vous savez que j'adore ça L'avantage et l'inconvénient Ce sont des motos qui tiennent extrêmement bien la route Elles sont super agréables à balancer Elles sont vraiment Ça se place sans aucun souci Celui qui ramasse C'est lui Parce que les repose-pieds Ils se font mais démonter Et pourtant j'essaye au maximum De rentrer De rentrer en virage Oui vas-y Celui-là c'est le côté Le côté rond-point La bécane On la dépose directement Sur les repose-pieds C'est prévu pour Enfin c'est prévu pour Oui c'est plus ou moins prévu pour Mais ce qu'il y a C'est que effectivement Ça fait quand même mal Mal pour nous On n'a pas envie d'abîmer les motos C'est quand même pas super agréable Alors pour le reste Vraiment Boîte de vitesse À l'américaine Donc c'est pas une boîte de vitesse Super souple Ça claque un peu Le moteur Évidemment en ville Bon là on n'a pas trop l'occasion Parce qu'on est vraiment À l'aube Enfin on est vraiment à l'automne Donc il ne fait pas super chaud Mais malgré ça On sent bien que ça chauffe bien Et il y a effectivement Comme sur la FTR l'année dernière La possibilité Donc le moteur Coupe un cylindre en ville Lorsqu'il chauffe de trop Ce qui est plutôt une bonne chose Parce que déjà Même comme ça en hiver On sent que ça chauffe bien Alors autre chose Que j'ai remarqué Entre les deux C'est qu'effectivement Sur la Bobber Vous avez pas mal On va dire Il y a l'habillage du phare Ici Il y a 2-3 protections supplémentaires Mais ce qui grève un petit peu En fait Le rayon de braquage C'est à dire que la moto Braque beaucoup moins Donc ça peut être Un petit peu gênant Également en ville Parce que celle-ci A vraiment un super rayon de braquage On peut vraiment Tac On peut vraiment Bien bien descendre Bon pour le reste Les évolutions à basse vitesse Sont super agréables Comme sur l'autre Je vais également monter Sur celle-ci Vous allez voir Que la position Effectivement des jambes Est différente Et en fait Avec le petit guidon Plus haut Et bien On a Voilà On a une position Plus custom On va dire Et force est de reconnaître Que pas mal de monde La confond un petit peu Avec une de l'autre Marque américaine Ça Il faut quand même Le reconnaître Alors on va dire Que pour l'instant C'est un petit peu Celle-ci Qui a eu quand même En tout cas Pour Gilles Et pour moi C'est vrai que je préfère La position sur celle-ci On a vraiment Une très très chouette position Je dois dire Je dois dire que c'est C'est vraiment super agréable De la piloter Il y a un cruise control Qui fonctionne vraiment très bien Qui est malheureusement De nouveau à droite Je préfère toujours Les cruise control à gauche Mais bon Il est assez facile à lancer Il y a la possibilité Il y a la possibilité Comme pratiquement Surtout des motos Mais pas comme la CF De la semaine dernière Donc vous pouvez couper Le cruise control En coupant les gaz Comme ça Donc vous n'êtes pas Chaque fois obligé De revenir dessus Pour le reste Les mains ont pas mal de travail Mais ça reste évident La seule chose C'est qu'effectivement Hier Il y a un gars Qui essayait de m'écraser Avec sa camionnette Et j'ai klaxonné sur Et j'ai changé de morceau Parce que pour moi Le klaxon était là Mais en fait non Le klaxon il est là Donc voilà Ce sont des choses A s'habituer Bon il ne faut pas oublier Que nous On change de bécane Plusieurs fois par semaine Donc on n'a pas toujours Le temps Vraiment De se mettre bien Les motos en tête Alors dernière chose Vous avez remarqué Donc ce sont des plaques hollandaises Ce sont des plaques latérales Alors tout le monde a dit Ouh ça Attention c'est interdit En fait pas du tout Ce n'est absolument pas interdit Pourquoi ? Parce que ce sont des plaques Qui sont Voilà exactement Comme il vient de le montrer Gilles Donc ce sont déjà Des plaques qui bougent Donc ça ne peut pas Ça ne peut normalement Pas trop blesser Un piéton Quoi que je veux vous dire Si la moto tombe sur un piéton Ce n'est pas la plaque Qui va le blesser Mais la seule chose C'est effectivement Dès le moment où vous avez Votre plaque en latéral A gauche Et bien c'est tout à fait permis Et c'est tout à fait Dans la réglementation Belge Je ne me suis pas renseigné Auprès des français Mais j'imagine qu'en France C'est la même chose Dernière chose Que je trouve un petit peu Peut-être la seule chose Un petit peu à changer Mais bon ça C'est un euro 5 obligatoire C'est effectivement Les pots d'échappement Qui sont Qui sont extrêmement longs Pourtant le son Est plutôt sympa On va d'ailleurs Le faire écouter Sur celle où j'ai les clés Puisque l'autre a les clés Dans la poche Je ne vais pas oublier Que ce sont des qui laissent Ce sont Mais bien entendu Clé dans la poche Égale qui laisse Donc on lance La petite cinématique Et évidemment La petite injection Un truc Et il y a quand même Ce Donc là Oui en normal On va attendre Que le ride commande Celui-là Se lance Tac On passe en sport On sent que le moteur Est beaucoup plus vivant Mais du coup Elle est un peu moins Enfin elle est un peu trop Un peu trop sport Tout simplement Allez On se retrouve pour l'embarquer A tout de suite Les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il faut que tu passes bien Entre les Voilà Vous voyez tout ce qu'on fait Dans l'île belge Les gars On fait du cross Avec des indianes Ouais On est comme ça Oula Ils auraient dû mettre Un anti-patinage Voilà un anti-patinage Ah oui Alors Ben voilà la suite L'embarquer Vous savez Vous l'adorez C'est embarqué Alors là Cette fois-ci On est vraiment Au ras du sol Puisqu'il faut Chaque fois qu'on trouve Un endroit Pour un petit peu Réussir à accrocher Les caméras Sur les motos Il faut se reconnaître Que sur celle-ci C'était pas évident Évident De trouver un endroit Pour les accrocher Et on prend Notre petite route habituelle Alors Clignotants automatiques Bon Ils sont pas hyper Hyper réactifs Vous avez vu Il a quand même fallu le temps Que ça s'arrête Mais bon Après avoir Testé plusieurs fois Des clignotants Harley-Davidson C'est vrai qu'on est Un petit peu De chaque côté Un petit peu perdu Avec un bouton De chaque côté Ici on est vraiment Sur les boutons Qui sont hyper faciles Donc gauche-droite Ici Et alors Si jamais Vous le recherchez Il y a un warning Donc un 4 clignotants Il suffit d'appuyer Longtemps dessus Et on passe En 4 clignotants C'est beau Ouais je sais C'est beau Parce que l'autre jour Pour faire les remontées De fil J'ai un petit peu Pataugé Je vais dire Pour retrouver Ces 4 clignotants C'était un petit peu gênant Mais bon Pour le reste C'est toujours un réel plaisir Bon alors Je vous le disais tout à l'heure Dark Horse Le cheval noir Ben là Sur des routes Un petit peu défoncées Comme on a Ici dans le B.O.E. On sent bien On sent bien Que nos fesses Travaillent bien Alors mieux vaut Être un petit peu gros Pour rouler sur ces motos Parce que Vous voyez Gilles et moi On est des beaux bébés On est élevés Au B.K. Donc le B.K. N'étant pas Des biscuits Avec un grand sourire Dessus Le B.K. C'est le Burger King Et donc Comme on est Voilà On a le côté slim Du B.K. Donc on est plutôt fin Mais on a de bonnes fesses Heureusement bien rembourré Je pense qu'effectivement Partir sur un long trajet Avec ceci le B.K. D'autant plus Qu'au niveau chargement C'est un peu chaud Il y a effectivement On est en train De se poser la question Avec Gilles Il y a les Vous avez 2-3 attaches Ici derrière Mais je pense que C'est plus Il faut mettre un Sissibar Ah non Merde Gilles Elle est descendue On va devoir faire On va devoir faire Des cuts Ah non Parce que putain Ici c'est un peu dégueulasse Ouais Ah oui Oh oui Mais on est en train ah ouais ouais ça c'est vrai la bordure c'est un peu la merde on va passer là dessus tu crois ouais on passe et oui oui je vais mettre la première ça va aller mieux c'est déjà remarqué qu'avec les motos quand vous passez pas la première la moto n'avance pas c'est fou ça quand même donc donc on s'était voilà la caméra à un moment donné s'est dit je vais quand même filmer la route ça va être plus joli donc voilà on a on a dû un petit peu s'arrêter pour redresser le bazar et donc ben voilà donc on parlait de la du voyage alors au niveau de au niveau des 6-6 bars etc donc il ya la possibilité d'installer ça mais ça reste une moto plutôt une moto solo il n'y a rien à faire je crois que la clientèle qui achète ceci le bécane n'est pas là pour aller pour les faire du duo donc mais à côté de ça vraiment et qui donc est équipé de ce cause contrôle et de toutes ces aides à la conduite si vous partez faire un bon voyage au soleil là c'est top bon par contre laisser tomber l'idée de faire un voyage sous la pluie puisque on vous l'a dit au niveau protection de l'arrière c'est une cata au niveau protection d'avant c'est une cata aussi donc c'est pas vraiment là la grande voyageuse alors on va on va terminer cet essai vous avez vous avez vu le tableau de bord vous allez voir le reste des de toutes les options qu'on peut que l'on peut retrouver sur cette bécane on va on va se faire au revoir je vais une fois de plus vous remercier parce qu'on vient dépasser les 8000 8000 abonnés et ça c'est vraiment c'est un plus pour nous parce que ça nous fait très plaisir et ça récompense notre travail ça va pas nous récompenser au niveau de l'argent mais ça nous récompense au moins au niveau des gens qui nous suivent donc un grand merci à vous et on se retrouve bientôt pour la suite puisqu'il ya une troisième indienne qui est dans le garage bon là on n'a pas prise aujourd'hui parce qu'on n'a que deux q donc deux q deux indiennes trois q trois indiennes voilà allez à bientôt les amis ciao oh 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 oh